Je m'appelle Maxime Potti, j'ai 28 ans, j'ai commencé l'escrime à l'âge de 5 ans. Depuis, je suis devenu champion olympique de fleuret par équipe. J'ai la chance d'être soutenu par ma ville et mon club d'ici les Mouinaux, ainsi que par la gendarmerie nationale, dans ma préparation pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Au niveau de l'engagement, forcément, à partir du moment où je voue ma vie et ma passion, c'est que mon engagement est total dans ma discipline. Mais il y a aussi un engagement qui est vis-à-vis de mes coéquipiers et de mon staff, parce que l'escrime, c'est un sport individuel, mais on ne peut pas y arriver tout seul. On est obligé de faire ça collectivement et donc on est obligé d'être engagé auprès d'un collectif. Dès le plus jeune âge, on nous apprend à respecter l'adversaire, à respecter l'arbitre, à respecter notre entraîneur. C'est souvent un complément à notre éducation et la notion de respect en escrime, elle est vraiment primordiale et très importante. Et puis évidemment, l'éthique, c'est quelque chose de prépondérant, je dirais, dans ma démarche de sportif de haut niveau. En tant que champion, en tant qu'athlète olympique, je représente également mon pays, ma nation. Et donc, je pense que c'est vraiment important d'avoir une certaine éthique et de transmettre des valeurs qui sont vertueuses. Je fais un sport qui n'est pas forcément très médiatisé. Et donc, c'est vrai que le numérique, ça a permis d'élargir pour moi le champ des possibles. J'ai toujours cette envie de transmettre des valeurs vertueuses autour de l'engagement, du respect et de l'éthique, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Bien sûr, le numérique a des impacts et en tant que sportif, j'essaie d'en faire un bon usage. Un grand merci, Maxime, pour cet échange. Je te souhaite avec ADVS tout le meilleur pour les JO 2024 à Paris.